La vôtre. Bienvenue chez moi, mes amis. Bienvenue dans mon univers. Et j'espère que c'est ton univers à toi aussi. Comme promis, comme promis, je vais vous montrer Puzzleur de Gobots. C'est un petit peu l'ancêtre des Transformers, n'est-ce pas ? Plus de robots qui s'assemblent pour devenir un plus gros. Dans les Transformers, on connaît bien. Et dans Gobots aussi, on connaît bien. Et j'adore cette boîte. J'adore ce robot, j'adore ce packaging. Superbe, vraiment superbe. D'ailleurs, vous voyez ici, là. Je l'ai quand même bien montré, les Transformers, là, qui tapent sur le pauvre Gobot. Mais oui, 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 c'est, c'est, c'est. C'est un petit peu la voie de la jungle. Un peu partout, d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous dis, ça ? Heureusement qu'il y a les Youtubers, les fans de Transformers, et aussi les fans de Gobots, pour que les Gobots survivent toujours. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a toujours pas de reddition de Gobots. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si je pouvais le faire, je le ferais. Enfin bon, sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi les Gobots étaient capables. Et je vais vous le montrer tout de suite. Re, mes chers amis, donc bienvenue pour cette présentation de notre cher ami puzzleur. Donc, tadaaaan ! Donc, pour l'instant, ce n'est pas puzzleur, mes chers amis. Je vous présente Tic Tac, Crossword, Zig Zag, Jigsaw, Pocket. Et Rub, je crois que Zig Zag. Zig Zag, c'est lui, et Rub, c'est lui. Donc, Pocket, Crossword, voilà, et Tic Tac. Des noms particuliers, bien sûr. Mais, au moins, ce sont des noms uniques. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer justement, donc, le polystérène. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, malheureusement, un petit peu abîmé ici, mais bon, ça. On s'en fiche, vous savez que j'adore le polystérène. Et nous avons la notice. Magnifique notice. Et donc, nos amis, qu'on va, qu'on va, hop, enlever délicatement, bah, je vais faire tout à l'heure, délicatement de la boîte, hop, on va descendre un petit peu. Voilà. Mon petit Gixot. Eh oui, Gixot. J'adore ce nom. Comme Tic Tac, d'ailleurs, c'est vraiment sympa. Et voilà. Donc, nous avons nos gaillards. Nous avons nos petits gaillards, et ils sont tout mignons. Ils sont tout beau. Magnifique. Aller, sans plus tarder, on va passer à la phase de transformation des voitures en robot. Eh bien, voici la phase de transformation de ces magnifiques petites voitures en robot. Et vous allez voir que les transformations sont uniques, et ne sont que pour les go-bots. Et je trouve vraiment intelligent et bien fait. Alors, on va commencer par la première. Alors, vous voyez, je vais essayer de faire un petit zoom. Un petit zoom. Voilà. Magnifique voiture. Comme vous pouvez le juger, l'état est vraiment impeccable. On a l'impression que ça vient de sortir d'usine. Et pourtant, c'est 1984, mes amis. 1984. Alors, transformation en robot. Hop. Voilà. Hop et hop. On va faire apparaître les pieds. Donc voilà, on a un petit système de plastique qui fait que quand on le met en voiture, enfin, quand on met les pieds, hop. Et ça fait une très bonne stabilisation. Je trouve ça très très intelligent. On va ensuite tourner, on va pivoter plus précisément. Voilà. Ça bloque. Et ensuite, on y fait découvrir les bras. Et on ouvre la tête. Voilà. Le premier terminé. Le deuxième. Une très 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 belle voiture. Malheureusement, je ne connais pas le nom des modèles. Je ne suis pas un fan des modèles de voitures. Je suis un fan des robots qui se transforment aux voitures. Mais je vous assure que ça s'arrête là. Hop. On va faire comme ceci. Donc, même système. Quand on va vouloir faire les pieds, hop. Génial. On tourne également comme ceci. On fait également apparaître les bras. Voilà. Hop. C'est des fois pas facile quand même. Des fois, il faut insister un peu. Alors, j'imagine qu'à l'époque, on a dû faire ça comme des fous. Et ça faisait enlever les pneus. Ou ça pouvait casser le plastique. Mais là, vous voyez, ça veut dire qu'une chose, c'est que ça n'a pas souvent été transformé. Voilà. Parce que Puzzler est une acquisition récente dans ma collection. Et j'en suis très content parce que le jouet est quasiment neuf. Je dis quasiment neuf parce que la boîte est un peu abîmée. Et sinon, par contre, au niveau du robot en lui-même, c'est d'une monstrosité. C'est magnifique. Allez, fais-moi un joli zoom. Fais-moi un joli zoom. Voilà, c'est bien. Merci. Alors, Gixo. C'est un nom qu'on n'oublie pas. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si ça vient d'une onceau. Mais je peux vous garantir que je me rappelle par cœur comment il s'appelle. Alors, les jambes. Voilà, c'est un peu le même système des gobo. Vous avez après les bras ici. Hop, qui montent. Alors, l'avantage de celui-ci par rapport à la voiture de police que je vous ai montré, c'est que le petit vérin ici, là, il est en métal et non pas en plastique. Ce qui ajoute, eh bien, une force supplémentaire. Et vraiment, ça va vraiment faire de très, très, très belles choses. Hop, et le voilà. Magnifique également. Il est plus grand que les autres parce que c'est lui qui va... C'est lui qui va vraiment maintenir l'ensemble pour Puzzleur. Hop, et hop. Ensuite, alors, les trois suivants. Je ne me souviens pas du tout de ce modèle, mais en tout cas, pas du nom. Mais il est bien. Il est superbe. Ah ben, pour... Alors, on va faire un pari des gens. Donc, c'est ça. C'est comme ça. Ensuite, là, ici, c'est côté... Arrête de zoomer. Zoom sur la voiture, tu veux. Allez. Donc, ici, vous avez côté plastique. Et là, au niveau des bras, là, c'est métal. Tout ça, là, tout ça, c'est métal. Et oui, j'insiste beaucoup parce que c'est tellement génial d'avoir Puzzleur dans sa collection. Tellement génial. Pour les fans de Gobot, franchement, je vous dis, Puzzleur, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, si vous l'avez en boîte et en bas état comme le mien, c'est encore mieux. Hop, transformation réussie. On va le mettre là. Ensuite, voiture suivante. Je l'adore. C'est ma petite... C'est ma petite K2000 que j'appelle. Elle n'est pas en noir, c'est dommage. Allez, fais-moi celui-là. C'est ma petite K2000. Elle est vraiment géniale. Alors, la transformation de celle-ci. Sensiblement identique à tout à l'heure. Hop. 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 Là, vous avez quand même un peu plus de matière. C'est pour Puzzleur, tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, on va y découvrir les mains. Et ensuite... Et bien, et ensuite... Voilà. C'est ça, effectivement. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un mécanisme autre que vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Réussi. Et pour terminer, la voiture de course classique de l'époque. Magnifique. Magnifique et splendide. Alors, eh bien, voyons voir. Eh bien, oui, je... Voilà. C'est comme ceci. Et c'est comme ceci. Alors, l'aspect vraiment jambe, ça fait penser à du G1. Ça fait même carrément... C'est carrément du G1, même d'ailleurs. Je vous l'ai montré dans mes autres vidéos. L'aspect jambe. Comme quoi, voyez. C'est fait de toute façon, c'est fabriqué de toute façon au final au même endroit, quasiment. Donc, évidemment, les idées reviennent. Voilà. La tête et son autre bras également en métal. Partie métallique. Vraiment, chapeau, 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 messieurs. Et voilà. Alors. Voici nos amis transformés en robots. Vraiment superbe. Allez, sans plus tarder, on va le transformer en puzzleur. Je vais suivre cette notice parce que ce sera... la première fois que je vais transformer notre ami puzzleur. Donc, alors. Comme ça, on va voir ça en direct tous ensemble. Je vais commencer par là-bas. Par les pieds. On va commencer par les pieds. Ce sera quand même plus simple. Donc, vous avez, j'imagine, remarqué que ceci et ceci représenteront bien évidemment le... Voilà. Le pied de puzzleur. On va faire... Voilà. Au maximum. Hop. Et hop. Alors, pour les pieds de puzzleur. Voilà. Il faut garder ceci. Donc. Il faut juste rabattre les... Voilà. On rabat. On rabat les mains. Et on fresse. Comme ceci. Qu'est-ce que c'est dur. Vraiment là, je suis vraiment content parce que c'est vraiment une très très belle découverte. Non mais ça fait... Là, je l'ai chiné pendant des années sans jamais parvenir à avoir un... Vraiment un puzzleur en... Pouvoir acheter un puzzleur en magnifique état. Mais alors là, je ne regrette pas là. Là, en plus l'achat, vraiment pas cher du tout. Là, vraiment, c'est du bonus. Là, je suis aux engins. Très bien. Alors, les pieds sont maintenant faits. Nous allons faire... Nous allons faire le corps. Voilà. On va prendre notre ami Gixxot, n'est-ce pas ? Alors. On va suivre le plan. Donc on met les bras. On met les bras comme ceci. Ensuite. Hop. On fait comme ça. Et ensuite. Ouais, c'est assez étrange. Voilà. Voilà. C'est fait. Alors, ensuite. Bon, là, rien de bien compliqué. Manifestement, donc, je pense qu'on n'a plus besoin de la tête. On va la rentrer. On n'a plus besoin de ça aussi. On va... On va rentrer. Alors. Je ne vous ai pas dit aussi, justement, l'avantage... De puzzleur par rapport aux autres. C'est que... Il n'y a pas besoin... On ne dit pas, par exemple, oui, on a perdu une main, on a perdu une tête, on a perdu je ne sais pas quoi. Là, pas de problème. La main est fournie avec le robot. Alors, fais-moi un joli zoom. Est-ce que tu veux me faire un joli zoom ? S'il te plaît, jolie caméra. Voilà. Voilà, la main est offerte avec. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire pour un robot ? Quand même. Là. On a poli bien fort. Je trouve que c'est génial pour un super gombo d'avoir justement tout ce qu'il faut sans avoir à chercher. Il n'y a pas d'arme, malheureusement. Il n'y a pas d'arme. J'aurais bien voulu qu'il y ait une arme intégrée quelque part. Ou qu'on enlève une petite pièce à chaque pour former justement une épée, par exemple. Ça n'a pas été inventé ou ça n'a pas pu se faire, allez savoir. Mais en tout cas, bravo, chapeau, chapeau. Donc voilà, là nous avons ici bien sûr pour pouvoir le manipuler. Me manipuler sans problème. Donc le bras est là. Donc je regarde si ce n'est pas plutôt autrement. Alors oui, je pense que c'est autrement. Allez, je vais voir ça de plus de près. Alors, oui, finalement, j'avais complètement oublié que l'aspect, l'aspect donc robot, c'est qu'il faut le pivoter. Du coup, ça active le mécanisme. Et voilà. Alors, est-ce que ça se bloque quelque part ? Je ne crois pas que ça se bloque. Voilà, en tout cas, pas de problème. Le bras est bien. Donc voilà. Donc alors, est-ce que, voilà, c'est ça. On a le même système, donc normalement, pas de problème pour celui-ci. Hop, on va se mettre là. On va enlever ceci. Donc on va, eh bien oui, c'est ça. On va décaler. Donc, même système de retour. Hop. Hop. Ah ouais, c'est vraiment neuf. Sans déconner, c'est incroyable. Et, je n'ai pas fait si bien ça. Voilà. Hop et hop. Et normalement, voilà, la main qui sort sans problème. Eh bien, nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la tête. Alors, je suppose, sans trop de difficulté, qu'on va devoir faire un truc. Donc, voilà, hop, vous avez la tête de puzzler qui apparaît. Est-ce que ça, ça a besoin d'être... Oui, on va peut-être le refermer. Oui, parce qu'on a les pots d'échappement, à mon avis, celui que ça dépasse et que c'est gros, c'est pas anodin. Voilà. Donc, on va faire ceci. Donc, du coup, oui, ça aussi. On va pouvoir le découvrir. On ne peut pas faire plus que ça. Alors, on ne va pas s'embêter parce que, normalement, on a ce système-là qui est censé bloquer au pot d'échappement. Mais comme il ne s'active pas tout au bout, je n'ai pas envie de le casser. Alors, Dieu merci, on a justement les bras qui virouillent. Écoutez, ça fera parfaitement l'affaire ici. Et ici. Voilà, et ça va tenir. Et ça tient très bien. Parfait ! Et bien, maintenant, nous allons nous amuser. Alors, donc, là, nous avons la tête. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, on a les bras. Très bien, donc, on va aller par là. On va aller par là. Donc, lui, je pense que ça ne va quand même pas être forcément Head et Legs. Head et Legs. Alors, on va faire, donc. Voilà. Voilà. Je vais prendre le dessin pour ne pas être justement ridicule. Si vraiment, je n'ai jamais à me tromper. Donc, manifestement, pour l'instant, je ne suis pas trop ridicule. On va mettre les pieds. Donc, voilà. Head solide. Et du coup, normalement, ça devrait rentrer facilement, c'est le cas. Et là, oh, aussi. Il faut que ce soit fermé. Oh, dommage. Je trouvais ça plutôt stylé. Pour le coup, ça aurait fait des pieds. Mais non. Pas des pieds pour les robots. Ok, très bien. Écoutez, pas de souci. On va faire ça comme ça. Très bien. Ensuite, le jaune se met. Du coup, forcément, il devient de plus en plus grand ce gaillard. Voilà. Alors, on va laisser un petit peu. Ensuite, les bras. Alors, les bras, oui, je n'ai pas regardé. Mais logiquement, ils doivent se mettre. Alors, est-ce qu'ils se font ici ? Je vais regarder pour ne pas être bébête. Au niveau des bras. Alors, est-ce qu'il y a une petite... Des fois, vous savez, vous avez une notice. Très, très bien. Mais ça n'explique pas tout. Et là, pour ce cas précis... Non. Ils te disent. Voilà. C'est bête. Et ça se renfonce. Et terminé. Donc, t'es gentil. Merci beaucoup. Il y a quand même un petit emplacement ici. Je dis bien un petit emplacement. Voilà. Pareil pour lui. Alors, ce n'est pas évident à voir. Ce n'est pas évident à voir parce que ce n'est pas forcément du hasard. Mais voilà. Vous avez quand même un petit... Un petit truc en plastique. Ce n'est pas grave. On fait ça comme ça. Il suffit d'enfoncer là. Et normalement... Et normalement, ça reste. Voilà. Et on remet le corps. Voilà. Voilà, mes amis. Je vous présente... Je vous présente... Puzzleur. Pas de backpack. Bien évidemment. C'est super fin par ici. Bien évidemment. Bon. Allez. C'est quand même pas mal. Il faut dire que... 1984, je vous rappelle. Mesdames et Messieurs. Eh bien écoutez. Je suis très 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 content. C'est un magnifique robot. Je suis très 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 satisfait. Très heureux de l'avoir enfin dans ma collection. Je vais essayer d'enchiner un deuxième. Pour pouvoir vous le vendre sur mon site internet. Je le ferai avec grand plaisir. Je ne sais pas si on aura la boîte. Mais il sera probablement en loose. C'est-à-dire comme ça sur sa boîte. Mais bon. Si j'ai avec la boîte, pourquoi pas. Ce sera encore mieux. Donc voilà. Donc mettez des commentaires sur la vidéo. Si vous voulez en acheter un sur mon site internet. Eh bien dites-le moi. Je vais essayer de vous le chiner. Pour que vous puissiez l'acheter tout simplement. Un prix compétitif. Bien évidemment. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mesdoux.